Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être dédiée à Konami. Alors, ça ne va pas être une vidéo d'humour comme je fais souvent parce qu'en ce moment, à part parler d'humour, il n'y a pas grand-chose à dire sur eFootball et sur Konami en général. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très sérieuse, une vidéo qui va se baser sur deux articles. Donc, c'est une vidéo sourcée. Vous retrouvez d'ailleurs les sources dans la description pour ne pas qu'il y en ait certains qui me disent que j'invente des trucs, etc. Vous allez voir qu'on va apprendre des trucs de fou. Vous allez voir qu'on va apprendre des trucs incroyables. Préparez-vous, vous allez halluciner. On est dans un film. On est dans un film de science-fiction sur un des deux articles. L'autre article, c'est un article économique. Et vous allez voir que même si ces deux articles datent de 2015, en fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est parti les gars pour l'enquête sur Konami. Le premier article date de mai 2015. Et il a été publié dans le journal Forbes. Le journal Forbes, c'est un des plus gros journal économiques du monde. C'est un journal américain. Et souvent, en fait, les entreprises donnent des interviews là-dedans pour rassurer les investisseurs notamment. Donc là, en fait, ils ne parlent pas vraiment aux joueurs. Ils ne parlent même pas du tout aux joueurs. Ils parlent surtout aux investisseurs. Et ça, c'est important de le savoir. C'est Hidiki Ayakawa, le nouveau PDG de Konami, qui a donné cette interview à ce moment-là. Cette interview date de 2015. Vous allez voir, les gars, qu'elle aurait très bien pu être donnée la semaine dernière. C'est exactement pareil. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre e-football. Donc, préparez-vous, les gars. Ça va se couer un peu. C'est super rare dans notre époque actuelle d'avoir une entreprise qui est autant adulée et qui pourtant, de l'autre côté, renvoie des signes catastrophiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils nous ont hypnotisés. Peut-être que durant des années, ils ont sorti des trucs tellement beaux dans notre enfance qu'en fait, on se raccroche à ça. Sauf que dans la réalité, vous allez voir aujourd'hui, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dis, il y a des dingueries. Vous allez voir aujourd'hui que Konami, ce n'est pas du tout une entreprise gentille. Ce n'est pas du tout une belle entreprise. Et EA, par exemple, une entreprise horrible, pour donner cet exemple. Mais c'est une entreprise comme les autres, voire même peut-être pire que certaines, qui ne pensent qu'à une chose. Bien sûr, c'est à l'argent et sous toutes les formes possibles et avec toutes les méthodes possibles, même les pires. En 2015, du coup, Hideki Ayakawa dit ça en interview. Nous allons poursuivre les jeux mobiles de manière agressive. Notre plateforme principale sera les jeux mobiles. Suivant le modèle de paiement à l'utilisation de jeux, comme Power Pro et Winning Eleven, donc ça, c'est PES, avec du contenu supplémentaire, nos jeux doivent passer de la vente de choses, donc de la vente d'objets dans le jeu, à la vente de fonctionnalités. C'est exactement ce qui se passe avec eFootball. Ils n'ont pas arrêté la vente d'objets, donc il y aura toujours des microtransactions dans le jeu, mais ils ont rajouté une couche supplémentaire, c'est que là, en fait, vous devrez acheter des fonctionnalités. C'est exactement ce qu'ils nous disaient. En 2015, on est en plein dedans. Ce n'est pas fini. En fait, ils se sont rendus compte que même les gens qui achètent le jeu physique, derrière, ils dépensaient de l'argent en microtransactions. Du coup, ça les a motivés à pousser activement plus de nos séries populaires sur le mobile que jamais auparavant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, toutes les séries populaires de Konami, ils veulent les porter sur mobile. Au moment où se passe cette interview, il y a déjà eu le Kojima Gate, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu la séparation très houleuse entre Hideo Kojima et Konami, ce qui a d'ailleurs donné la fin de Metal Gear Solid. D'ailleurs, on en reparlera dans l'article après, et là, encore une fois, je vous le répète, je vous le tease, mais il dédingue, dédingue. Après, en fait, ce n'est pas une interview, c'est une enquête sur les conditions de travail, etc. Vous allez voir que le fonctionnement chez Konami Japon, c'est complètement ouf, et leur stratégie, elle est incroyable. Mais sauf que maintenant, 6 ans après, on se rend compte que, bah oui, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était vraiment une belle enquête, quoi. Quand se passe cette interview, je vous l'ai dit, Hideo Kojima a déjà quitté Konami. Il y avait P.T. qui était une espèce de démo d'un nouveau Silent Hill qui a été retiré du store. Silent Hill, lui, a été carrément annulé. Vous vous en rappelez, il devait y avoir notamment l'acteur qui joue dans Walking Dead. Daryl, il devait jouer dans Silent Hill. Supprimé. Et Metal Gear Solid V, très incertain. Parce qu'en fait, Hideo Kojima part. Metal Gear Solid V va sortir. Mais derrière, beaucoup se posent la question. On saura ensuite qu'ils vont nous sortir un Metal Gear Online qui va être complètement horrible. Un Metal Gear Online qui n'a que le nom de Metal Gear. Ils ont détruit cette licence encore une fois. Donc, si je compte, tu vois, à ce moment-là, Silent Hill est déjà détruit. Metal Gear Solid, on ne le sait pas encore, mais va être détruit. PES, on le sait maintenant, c'est fini. PES, c'est détruit. Ça n'existe plus. Vous voyez qu'on commence à se dire qu'il y a quand même des trucs chelous. Mais ce n'est pas fini dans cet article de Forbes. Le jeu s'est étendu à un certain nombre de plateformes. Mais en fin de compte, la plateforme qui est toujours la plus proche de nous est le mobile. Le mobile est l'avenir du jeu. Le mobile est l'avenir du jeu, surtout au niveau de l'oseille. Ça, c'est moi qui le dis. C'est tout. Nous espérons que nos jeux à l'étranger, tels que Metal Gear Solid 5, malheureusement, finis, et Winning Eleven, PES, continueront de bien se porter. Donc, tu vois qu'à la base, déjà, il n'y avait plus que deux jeux consoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Continueront à bien se porter, mais nous réfléchissons toujours à la façon de pousser nos franchises sur mobile, là aussi. Tu vois, à cette époque-là, ils pensaient déjà à ce que les jeux consoles aillent sur mobile. Et là, je ne parle pas de PS mobile. Je parle de ce qui se passe notamment aujourd'hui avec eFootball, que le jeu, en fait, ce soit le même sur mobile et sur console. Avec les jeux multiplateformes, il ne sert vraiment à rien de diviser le marché en catégories, console, mobile, etc. Les mobiles assumeront le nouveau rôle de lier le grand public au monde du jeu. Tu vois, il te le dit clairement, mobile, mobile, mobile. Là, tu te dis, OK, c'était une stratégie, pourquoi pas ? Mais pourquoi cette stratégie ? Pourquoi cette stratégie ? Il y a une seule raison, l'oseille. Encore une fois, l'oseille. Et là, le journaliste, en fait, lui, il analyse. Il dit que voilà, on sait très bien qu'il y a une partie mobile, une partie console, mais ce n'est pas pour ça que la partie mobile doit tuer la partie console. Sauf qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que là, avec Konami, on se rend compte que si, en fait, la partie mobile va tuer la partie console, mais en fait, ce n'est pas la partie mobile directement, c'est le responsable, c'est le créateur, c'est Konami qui va tuer la partie console à cause de la partie mobile. Tout simplement parce que la partie mobile rapporte beaucoup plus d'argent. Et là, on parle de Konami. Konami qui est quand même un des plus gros éditeurs de l'histoire, qui avait des licences incroyables, des licences qu'il n'a pas hésité à détruire, qu'il n'a pas hésité à sacrifier pour favoriser le jeu mobile. Mais encore une fois, pourquoi ? Quel intérêt de faire ça ? À part l'argent. Mais en fait, il n'y a pas à part l'argent, c'est pour l'argent tout simplement. Et en fait, c'est tout simplement de la rentabilité. Un jeu comme Metal Gear Solid 5 qui va coûter énormément d'argent sera beaucoup moins rentable qu'un jeu mobile qui va coûter que dalle à développer et qui va rapporter des millions par jour, voire par semaine, par mois, etc. Il va rapporter énormément par rapport au coût de production et à la rentabilité. Un jeu mobile, en fait, il n'y a aucune comparaison avec un jeu console. Un jeu mobile, tu peux en sortir un tous les jours pratiquement parce qu'en fait, tout est copié. Tous les jeux mobiles, la plupart, ils sont copiés d'autres choses. C'est vraiment la foire, c'est l'horreur, c'est la guerre. Les jeux consoles, ça met énormément de temps à être développé. Metal Gear Solid 5, en plus, avait eu du retard. Ça avait entraîné des distensions avec Kojima, ce qui avait créé leur séparation. Ça avait même créé des troubles dans la société de Konami. Et là, j'enchaîne avec le deuxième article, avec l'enquête qui là, croyez-moi, va vous faire halluciner. On parle vraiment d'un film de science-fiction. Là, on est au mois d'août. On est quelques mois après le premier article, après l'interview du PDG. On commence à avoir les langues qui se délient par rapport au Kojima Gate. On commence à comprendre ce qui s'est passé. Et on nous parle même, tenez-vous bien, de conditionnement orwellien. Alors, qu'est-ce que c'est un conditionnement orwellien ? On va faire un petit peu, les gars, bas de culture. Orwellien, ça vient de George Orwell. George Orwell, qui a écrit un livre, d'ailleurs, je vous conseille, que moi, j'avais lu au collège qui m'avait fait halluciner, qui s'appelle 1984. 1984, c'est un livre d'anticipation. Je crois même qu'il y a eu un film qui a été fait. En fait, 1984, c'est quoi ? C'est une société qui est basée sur le contrôle total. C'est-à-dire qu'il y a des caméras partout. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de vous marier. Vous n'avez pas le droit d'embrasser. Vous n'avez pas le droit d'être amoureux. Vous êtes obligés de faire exactement ce que la société vous dit dans votre travail, dans votre vie personnelle. Vous êtes surveillés, vraiment, H24. Il y a une politique de la pensée. Je ne sais plus, mais qui est quand même assez vieille et qui disait qu'en 1984, c'était en fait le futur. Le futur très lointain. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est en 2021. Mais Orwellien, ça vient de ça. George Orwell, le créateur de 1984. Tout ce que je viens de vous dire, les trucs de fou qui se passent dans ce livre, c'est ce qui se passe chez Konami. Et là, vous n'êtes pas prêts. C'est un truc de malade. Donc, ça a été sorti par le journal économique japonais Nikkei, que je ne connais pas. Je vous le lis. Et c'est eux qui ont révélé en premier l'histoire. Et croyez-moi, il y a des trucs de malade. Et on commence encore une fois avec un jeu mobile. L'histoire se passe en 2010. Konami sort un jeu mobile qui s'appelle Dragon Connection qui fait fureur. C'est des millions de téléchargements, énormément de joueurs, un truc de fou. Et Konami, ça en fait, il ne s'y attendait pas du tout. C'est un jeu social. Ça ne leur a coûté que d'aller à développer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça leur a rapporté des millions. en étant encore une fois très populaire. Donc franchement, jackpot pour Konami. De l'autre côté, en fait, en face, il se passe quoi ? Il se passe Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 qui a des reports, des reports, des reports très coûteux. Et un coût de développement, tenez-vous bien, de 80 millions de dollars. Konami, du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils comparent. Dragon Machin qui ne coûte que dalle, qui rapporte énormément d'argent. Metal Gear, 80 millions reportés, reportés, reportés. Et derrière, est-ce que ça va être rentable ? Ils ne savent même pas. Donc tu vois, tu te dis que là, les mecs, ils commencent à cogiter et en fait, ils ne vont pas aller sur le bon chemin. Dans le même temps, au Japon, donc en 2010, les jeux mobiles explosent totalement. On est sur vraiment un phénomène de société. Rappelez-vous, on les voit jouer partout. Les ventes explosent, les téléchargements explosent, les rentabilités explosent. Konami, ni une, ni deux, ils font quoi ? Les boss, ils décident de tout miser sur le mobile dès 2010. Le problème, c'est qu'ils avaient lancé le développement de Metal Gear Solid V. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Donc en fait, ils ont décidé de passer en mode George Orwell, 1984, d'un gris total. C'est Kojima Production qui s'occupe de faire Metal Gear Solid. Kojima Production qui est connue dans le monde antique, qui a une renommée mondiale. Bon en fait, Konami, qu'est-ce qu'ils se disent ? Kojima Production, ça n'existe plus. Dorénavant, vous vous appellerez département de production numéro 8. Tu vois, en fait, ils les font passer du coup comme un simple département de production basique. Vraiment, ils les rabaisse. Mais ce n'est pas fini, ça c'est que le début. Tous les ordinateurs de cette section, coupés d'Internet. Ils n'ont pas Internet, donc ils travaillent hors ligne. Ça vous rappelle un petit peu les délires de Corée du Nord, etc. Ce n'est pas fini. Les employés du coup de Kojima Production, ils ont des badges. Dès qu'ils prennent une pause, ils doivent badger. Ils sont contrôlés. Et ceux qui dépassent le temps prévu, ils sont carrément affichés dans l'usine. Tu vois, vraiment, c'est un truc de fou. Encore une fois, ce n'est pas fini, on monte, on monte. Il y a des caméras partout dans les bureaux, mais aussi dans les couloirs. Bon, tu te dis, c'est juste pour la sécurité. Non, c'est pour les surveiller, pour être sûr qu'ils font bien leur boulot. Parce qu'en fait, vu qu'il y a du retard sur Metal Gear, ils leur mettent une pression de fou. Les employés de Kojima Production n'ont aucune adresse mail propre. Ils ont des adresses mail qui leur sont données par Konami, des adresses mail qui ne veulent rien dire avec des chiffres, des LED dans tous les sens. Et en plus, qui sont renouvelés régulièrement. Pourquoi ? Pour pas que les autres studios puissent aller débaucher les employés de chez Kojima. Tu as compris encore une fois le délire. On part très, très loin. Forcément, s'ils n'ont pas d'adresse mail, ça va être compliqué pour les autres studios d'aller essayer de les débaucher. Tu commences à te dire que là, ils sont un petit peu en prison. Ce n'est pas fini. On monte, on monte. Ils se disent aussi qu'on va réduire les coûts. Donc, quand tu veux réduire les coûts, qu'est-ce que tu fais ? Tu réduis le personnel. Sauf qu'au Japon, quand tu veux réduire le personnel, tu ne renvoies pas une personne. On ne renvoie personne au Japon. C'est extrêmement rare. Qu'est-ce qu'on fait quand tu vas se débarrasser d'une personne ? En fait, on lui change son poste. Donc là, par exemple, les développeurs de Kojima qui étaient jugés soit pas assez bons, soit pas assez rapides, soit tout simplement trop nombreux. Par exemple, Konami, le développeur, il lui disait maintenant, ton nouveau poste, c'est d'aller passer le balai dans la salle de gym. C'est la vérité. Je n'invente rien. C'est dans l'Arctique. Les mecs étaient développeurs avec je ne sais pas combien d'années d'études dans un des plus grands studios du monde, Kojima Productions. Et ils étaient assignés à passer le balai ou alors à faire l'entretien. Un truc de malade. C'est ce qu'on appelle une mise au placard. Mais là, on est sur vraiment une grosse échelle. Et ceux qui n'étaient pas assignés à faire le ménage, ils étaient tout simplement envoyés dans une usine de pachinko. Donc, les mecs, en fait, ils devenaient tout simplement ouvriers d'une usine. Tu vois, encore une fois, tu passes de développeur à ouvrier d'usine. Je peux te dire que là, Konami, il te met un grand coup de bâton. Il y a même une petite anecdote qui n'est pas du tout rigolote. Là, tu vois, tu fais genre une petite anecdote et on va rigoler. Non, il y a une anecdote qui n'est pas du tout rigolote. Un jour, il y a un employé de Konami qui a démissionné. Il a mis du coup sur Facebook ce qu'il pensait de la société. En fait, tous ceux de la société de Konami qui ont liké le post chez Facebook, écoutez comme ça va loin, ils ont subi cette réaffectation. Donc, en fait, ils ont été envoyés comme je te l'ai dit, faire le ménage, distribuer le courrier ou alors carrément dans une usine de pachinko pour monter des pièces. Tu vois, on n'est plus dans le droit du travail français. Là, ce n'est pas la fête à neuneus. Là-bas, c'est autre chose. Alors, bien sûr, on est au Japon, on n'est pas en Europe. Bien sûr, ça se passe en 2015. Est-ce que les choses ont évolué depuis ? Très certainement. Pour vous donner un petit exemple, au Japon, par exemple, au niveau du travail, ça n'a rien à voir avec nos mentalités. Au Japon, vous avez bien sûr le droit à des congés mais en fait, ils ne les prennent pas parce que c'est mal vu. C'est mal vu notamment par le patron mais c'est même mal vu par tes collègues si tu prends tes congés. Tu vois où on est. Mais là, d'avoir un niveau de surveillance aussi fort, c'est quand même un truc de fou. Ce deuxième article, il nous prouve aussi encore une fois, ben voilà, qu'ils misent tout sur le mobile, ils misent tout sur le pachinko. Pachinko, c'est quoi ? C'est des machines à sous qui sont très populaires au Japon et qui rapportent énormément d'argent. Machines à sous, jeux mobiles, on se rend compte que Konami, depuis ses deux articles, n'a pratiquement sorti aucun jeu sur console digne de ce nom. Je vous mets la liste là, regardez, on va remonter chronologiquement. Vous voyez qu'on commençait à avoir quelques jeux, on avait des Metal Gear toujours, on avait des Sukoden, on avait des PES. Aujourd'hui, Sukoden, on n'en entend plus trop parler sur console. Aujourd'hui, Metal Gear, n'existe plus. Silent Hill est déjà mort. Castlevania, maintenant, il sort sur mobile, vous voyez, il sort sur mobile. Alors là, on a eu un petit best-of sur console, mais ce n'est pas un vrai jeu. On voit clairement où se dirige Konami. Maintenant, on va revenir à eFootball du coup. Qu'est-ce que nous apprend tout ça par rapport à eFootball ? Déjà, ça nous apprend que ce qui s'est passé en 2015 et ce qui se disait en 2015, c'est exactement ce qui s'est passé avec eFootball. Aujourd'hui, on a quoi ? On a un jeu mobile qui est porté sur console. Le jeu console est horrible. Le jeu console a la pire note de Steam. Donc ça, c'est un fait. Ce n'est pas juste moi ou 2-3 youtubeurs qui disent que le jeu n'est pas bien. C'est l'extrême majorité des gens et en fait, c'est un avis objectif. Aujourd'hui, le jeu, il n'est sorti pas fini. Il n'est sorti pas bon. Il est sorti mauvais. Ils ne font même pas l'effort de corriger les bugs rapidement. Ils ne font même pas l'effort de donner du contenu. Donc, qu'est-ce qui va très certainement se passer si on continue sur cette lignée ? Tu vois, si on se projette dans 1, 2, peut-être 3 ans, je ne sais pas, il y a fort à parier que eFootball disparaîtra des consoles. Ressortez cette vidéo peut-être dans quelques années. Il y a de grandes chances que ce que je dis se réalise et je ne suis pas le seul à le penser. De grandes chances du coup qu'eFootball disparaisse totalement des consoles, que Konami poursuive dans sa stratégie de tout miser sur le mobile et que du coup, eFootball ne soit plus qu'un jeu mobile. Bon ou mauvais, là n'est pas la question. Pour moi, eFootball va être un très bon jeu mobile. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même très triste d'avoir connu Konami à l'apogée et d'avoir connu Konami qui sortait Masterclass sur Masterclass. Des Silent Hill, même si moi, ce n'est pas mon délire, des Castlevania, des Metal Gear, des PES. Vraiment, ils étaient à l'apogée. C'est encore une fois et encore aujourd'hui une des sociétés du jeu vidéo les plus aimés dans le monde. Après, il y a Nintendo, etc. Mais en fait, il y a très peu de détracteurs de Konami et pourtant, depuis plusieurs années, ils ne font aucun effort. Encore une fois, c'est une société mercantile, une société qui n'a qu'un seul but, faire de l'argent, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent, quelles que soient les contraintes et les inconvénients. Ils ne sont pas là pour faire plaisir aux joueurs. malheureusement, c'est ce qu'ils nous montrent avec eFootball. Notre grogne, il ne faut pas croire que ça les fait réagir. Notre grogne les fait réagir seulement parce qu'ils ont perdu énormément d'argent à la bourse et parce que c'est très mal vu et c'est très déshonorant au Japon de voir que leur jeu est classé numéro un des jeux les plus mauvais de Steam. Si le jeu avait été simplement reçu moyennement, tu vois, en fait, ils auraient été très heureux. Ils n'auraient peut-être fait aucun effort. Encore une fois, on ne sait toujours pas à l'heure où j'écris cette vidéo s'il y aura des efforts de fait et des efforts significatifs. C'était Luther. J'espère que cette vidéo un petit peu différente et un petit peu plus longue de d'habitude vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs !